Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui on fait un petit tutoriel sur BeerSmith pour vous expliquer les températures de marche, quelle est l'influence totale. Fait qu'on va faire une petite recette ensemble que... une recette vite une petite blonde. On va changer les températures dans BeerSmith pis comme ça vous allez voir vraiment l'influence sur l'alcool tout dépendant de la température de marche qu'on va y mettre. Fait que c'est parti pour le petit tutoriel sur BeerSmith. On va commencer par faire notre style de bière, moi j'ai décidé de faire une blonde aujourd'hui. Fait qu'on va aller ici dans le style, on va aller chercher notre style pour commencer. Une blonde L. Par la suite on va ajouter nos grains, ça veut dire qu'on va mettre, moi je vais utiliser du viking malt pour cette recette. On va y mettre un petit 4.5. Pour la tenue de mousse on va aller chercher du Carapils ou du Carafond ou du Dextrin malt qui est la même chose. On va aller à peu près à 20% pis je veux y ajouter une petite touche de Viennam malt, un autre petit 250 qui va nous donner une bière à 5%. Par la suite on va rajouter nos roublons. Un petit cascade en amertume. C'est 28 grammes, on va voir ce que ça va donner. Pis j'aime bien rajouter un peu à 0 minute. On va y ajouter un chino. Non. Un petit foggle à 10 minutes de la fin juste pour l'exercice. Par la suite on va rajouter notre lever. Dans ce cas-ci on va prendre une WLP001 de WhiteLab. Là ici présentement on a notre recette quand même bien fait. On a vu qu'en ajoutant la lever le pourcentage d'alcool a changé. Dans les mists on va rajouter notre Caragenil ou notre Irish Moss pour la recette. Qu'est-ce que ça fait l'Irish Moss? Ça va vraiment donner une meilleure tenue de mousse pis ça va aider à coaguler toutes les protéines de son suspension. Pour ça que j'en rajoute dans toutes mes bières. C'est pas obligatoire, moi j'aime bien en rajouter. Fun. Comme qu'on peut voir ici, on a notre malt viking, on a notre gravité originale qui est 12.1 plateau, moi j'utilise le plateau ici. Pis on a notre pourcentage d'alcool. Si on va dans l'onglet marche, juste ici, pis on pèse dessus. Ils nous disent toutes les informations qu'on a besoin pour faire notre mâche. Ici, on va lui donner juste un petit 30 minutes. Pis on va changer la température de mâche. Au lieu d'aller à 150, on va y aller à 160 degrés. Vous voyez les points de couleur ici. Il vous dit si vous êtes encore dans le bon target. On fait OK. On va revenir en arrière. Comme vous pouvez voir, vu que j'ai mâché plus haut, ma gravité originale a pas changé. Par contre, le taux d'alcool final est rendu à 4.4%. Fait que Beersmith va prendre vraiment en considération votre température de mâche pour savoir le nombre de sucre résiduel qui va rester dans votre bière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous faites une recette, pis vous voulez mâcher une température plus haute, vous êtes mieux marqué dans Beersmith la température que vous voulez. Par la suite, ici, on a différents types qu'on peut aller choisir qui est prédéterminé par Beersmith. Ça veut dire qu'on a déjà des monopaliers, des paliers, des rims, des infusions, des light body, des full body. Tout ça ici, ça va influencer vraiment la température de mâche, pis ça va influencer aussi le sucre résiduel qui va rester. Ou vous pouvez le faire manuellement comme que j'ai fait en pesant deux fois sur le petit bouton. Le type, ça peut être infusion, une décoxe, une température. Moi, j'utilise tout le temps l'infusion. Pis ici, il nous marque notre ratio. Fait que vous avez votre ratio de grains et d'eau ici. Nous, on travaille à 2.6, 2.7 par litre par kilogramme. Température d'infusion. Fait que si on revient dans notre petite recette, ça nous donne vraiment le type de bière qu'on voulait avec un petit peu plus de sucre résiduel. Fait qu'elle va être un petit peu moins sec. Pis ça va nous donner un pourcentage d'alcool de 4 points. Ce qui est le fun avec Bear Smith, c'est qu'on peut aussi lui donner la carbonatation qu'on veut. Ça veut dire ici, on peut y aller avec du sucre de maïs. On peut y aller avec de l'extrait. On peut le mettre en keg, ça veut dire en CO2. Le keg avec du sucre, du sucre de table, le miel. Il y a quand même beaucoup d'options qu'on peut y rajouter. Si on y va avec du sucre de table, pis on dit OK. Pis on dit qu'on veut un volume de 2.8 de carb. Quand on va aller dans notre recette, ils vont nous dire combien de sucre juste ici rajouté. Si on le change et on met notre dextrose, on va voir que la quantité a changé. Je pars sur un point que beaucoup de monde me pose comme question. Vous trouvez des recettes sur Bear Smith, pis c'est pas votre quantité d'ingrédients. C'est pas votre quantité de... Vous avez un grandfather, vous avez un plus gros équipement, pis vous améliorer cette recette-là en plus gros volume ou en plus petit. Pour scaler une recette pour la mise à niveau pour votre matériel. Vous avez juste apaisé ici, où est-ce qu'est-ce qu'elle recette. Et on y dit quelle qu'on veut. Fait que moi, je vais aller choisir un Blickman 20 gallons pilote. On va dire OK. Il l'a mis à 80, moi je veux 80 litres final. L'efficacité, j'ai un 78 avec. Quand on fait OK, il va ajuster la recette automatiquement pour le type d'équipement qu'on a. Fait que c'est pas plus difficile que ça avec Bear Smith d'aller faire un scale de recette. On a juste apaisé sur l'onglet ici. Pis si on veut revenir, on revient avec notre grandfather. Et il nous a retrouvé la recette. Vous voyez ici le petit paramètre, y'a rien qu'à changer. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. C'est tout pour ce petit tutoriel, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi les savoir, partagez en grand nombre. Oubliez pas la petite cloche. Pis on se dit dans une prochaine vidéo. Bye! Hum! Faut ajuster mon eau aussi. L'eau de Deadson. On va ajouter ça. On va travailler dans notre eau aussi. Quel profil j'ai... ... 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